C'est ça le but des raisonnements et des exercices. Ils doivent mettre en contact avec le réel. Mais pas le réel superficiel et conditionné, mais le réel. Et donc parfois on peut avoir les perceptions du réel. La perception du fait que les choses sont exactement comme elles sont et que les autres, tout ce qu'il y a autour, tout ça c'est moi. Mais tant qu'on n'a pas perçu comme ça, ça reste intellectuel. Et un jour on perçoit par moments que c'est comme ça. Que les autres c'est moi, que ce qu'il y a autour de moi c'est moi. Que tout simplement ma vie c'est ma vie. Je suis ma vie, je ne suis rien d'autre. C'est pour ça que je peux choisir ma vie. Je peux choisir les gens dont je m'entoure. Je peux choisir le lieu où je vis. Je peux choisir ce que je fais. Tu comprends ? Un jour on comprend réellement ça. Parce que c'est ma vie. Et donc de ta vie, et tout ton karma et tout ton destin de cette vie, tu en deviens de plus en plus conscient. Et tu décides de plus en plus de quel genre de situation et de quel genre de personne tu t'entoures. Tu vois, c'est comme tes petits mois, lesquels tu laisses vivre. Le petit mois de l'avidité, de l'orgueil, de la vanité, de la compétition, de la jalousie, de la négativité. Ces petits mois-là, est-ce que tu t'entoures de cela ? Ou est-ce que tu t'entoures des petits mois de la sérénité, de la joie, de l'accueil, du regard attentif, du plaisir de rencontrer une situation ou une personne ? C'est toi qui décides de qui tu t'entoures. Tu vois, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il arrive sur le chemin un moment où on se rend compte de ça. Que sa vie, cette vie-ci, est faite de ce qu'on décide. Avec qui tu vis, comment tu t'entoures, ce que tu fais avec cette personne. C'est exactement toi qui décides ça. Et ton karma futur, ton destin, va être directement lié à ça. Et petit à petit, on comprend qu'on est beaucoup plus libre qu'on imaginait. On est libre de créer son futur. On est un peu libre déjà de choisir dans le présent. Mais on est surtout libre du futur qu'on va se créer. Et ça, ça dépend extérieurement des situations qu'on crée, qu'on vit, qu'on décide de vivre, et des personnes dont on décide de s'entourer. Ça, ce sera les créateurs de notre futur. Et intérieurement, dans quelles considérations, dans quelles pensées, dans quelles émotions, tu décides de vivre. Et ça aussi, ça crée ton futur. Tu vois, la liberté, elle commence à cet endroit-là. Sur le passé, il y a relativement peu d'influence. Il crée simplement notre capacité de comprendre ces choses, et créer un certain nombre de situations, à la fois intérieures et extérieures, qu'on peut dépasser. Parce que justement, on comprend à haut niveau. Merci. 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 Merci.